Consultation en nounoursologie aujourd'hui pour les étudiants en médecine de Saint-Quentin en Yvelines. Face à eux, de jeunes patients de 3 à 6 ans qui ont fait le déplacement pour obtenir des soins pour leurs animaux en peluche. Là je suis en train de mettre un plâtre à Nemo. En fait il est tombé de mon lit et du coup il s'est cassé la nageoire, du coup il ne peut plus nager. Et du coup je me porte. Pour s'occuper de Nemo et de ses amis, la ferme de la Tremblay à Bois-d'Arcy a donc été transformée en hôpital pour les prochains jours. Les étudiants vont pouvoir apprendre à mieux communiquer avec les enfants et les enfants vont dédramatiser le monde médical au cours d'un véritable parcours de soins. De la salle d'attente au bloc opératoire en passant par le service radiologie. Ils sont assez surprenants parce que certains ont réponse à tout. Ils nous repoussent dans nos retranchements et puis ils sont pleins d'imagination. C'est incroyable. 38 facultés de médecine française se prêtent à l'exercice chaque année. Mais c'est en Allemagne que le projet a été initié dès l'an 2000. Angleterre, Pérou, Japon ou Roumanie se sont aussi joints à l'opération. En plus, on leur offre un petit nounours pack avec un petit stétoscope en plastique, tout un tas de petits goodies, des petits coloriages et tout ça pour se souvenir de cette journée. Les enseignants mis à contribution lors de ces journées feront le bilan avec les étudiants dans quelques jours. L'occasion de prendre des nouvelles de leurs patients et de répondre aux dernières interrogations des enfants. Et pour ceux qui s'inquièteraient des blessures de Némo, rassurez-vous, Manon devrait bien prendre soin de lui. J'ai dû voir lui donner des comprimés, lui changer de plâtre par des pansements. Et l'idée a marché.